Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une théorie intéressante selon laquelle Tony Stark est le créateur de la planète Sakhar que l'on voit lors du film Thor, Ragnarok. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo s'il vous plaît et n'oubliez pas de rejoindre notre communauté, c'est parti ! Les actions d'Iron Man à la fin du film Avengers pourraient-elles être liées à la création de la planète poubelle Sakhar ? Et là je vous vois venir, vous vous dites quel est le rapport ? Et bien justement, parlons-en. Comme tout est connecté dans l'univers cinématographique Marvel, il existe une variété de théories sur les liens possibles entre les personnages, les événements et les lieux. Notre théorie suggère qu'Iron Man est responsable de la création de la planète Sakhar. En effet, Stark est devenu l'un des leaders de l'équipe originale des Avengers et ses actions ont eu de grandes conséquences et répercussions tout au long de la saga de l'infini, mais également sur une partie de la saga du multivers. Iron Man est responsable de l'émergence de divers méchants dans le MCU, ainsi que de la création de visions, des combinaisons high-tech que portait Spider-Man, la technologie nécessaire au braquage temporel et bien sûr la défaite de Thanos et de son armée dans Avengers Endgame, alors que Tony s'est sacrifié pour sauver l'univers. Nous pensons donc que l'héritage d'Iron Man va bien au-delà de tout cela et qu'il est également responsable de la création de la planète Sakhar et tout cela grâce ou à cause du missile détourné dans le film Avengers. Mais avant de commencer avec cette théorie, que savons-nous exactement de la planète Sakhar du MCU ? Sakhar est une planète poubelle du système stellaire Taïo, entourée de divers trous de verre qui y déversent tout un tas de déchets spatiaux. Sakhar est la planète natale des Sakhariens, bien qu'il y ait aussi de nombreuses autres espèces qui y vivent car de nombreux êtres se sont échoués sur la planète. Dans Thor Ragnarok, Ella, jouée par Kate Blanchett, chasse ses frères Thor et Loki. Alors qu'ils étaient dans le Brifrost, les deux s'écrasent sur Sakhar à des moments différents. Thor est alors capturé par Valkyrie et vendu au Grand Maître, le dirigeant slash dictateur de Sakhar. Le Grand Maître, qui au passage est le frère du collectionneur, a un faible pour le jeu et la manipulation des formes de vie inférieures. Pour cette raison, il détourne les Sakhariens de sa dictature avec une série de combats, de divertissements, entre ses esclaves les plus puissants. Et c'est grâce à cela qu'il a été révélé que Bruce Banner, aka Hulk, était bloqué à Sakhar depuis des années, depuis sa disparition à la fin d'Avengers, l'ère d'Ultron. A la fin du film, Valkyrie, Thor et Hulk déclenchent une révolution à Sakhar, le Grand Maître est alors confronté au rebelle dans la scène post-crédit de Thor Ragnarok. Mais alors, comment Iron Man a créé Sakhar à la fin du film Avengers ? Comme presque toute la trame de fond de Sakhar dans le MCU est inconnue, il n'est pas surprenant qu'il existe des théories sur son origine, et l'une d'entre elles la relie à Tony Stark lui-même. Cette théorie suggère qu'Iron Man a accidentellement créé Sakhar à la fin d'Avengers, lorsqu'il a emmené le missile nucléaire à travers le trou de verre vers la flotte Chitauri. On peut penser que la détonation du missile a créé une réaction en chaîne explosive qui a détruit la flotte et provoqué la formation d'une planète poubelle. Cela aurait pu également créer une distorsion spatio-temporelle où réside le Sakhar nouvellement formé. C'est pourquoi le temps s'y écoule différemment de là-bas, comme on le voit avec Loki, qui y est envoyé quelques secondes avant Thor, mais pourtant, il arrive des semaines avant son frère. On peut aussi penser que le trou de verre ouvert par Loki et Selvig dans Avengers pour laisser entrer les Chitauri a fini par devenir le bien nommé Anus du Diable grâce à Iron Man qui y a fait passer le missile. L'Anus du Diable, souvenez-vous, est le trou de verre le plus grand et le plus destructeur de l'atmosphère de Sakhar à travers lequel des débris, des ordures et bien plus encore s'y déversent venant de toute la galaxie. Le trou de verre dans Avengers a fini par devenir cette énorme porte au-dessus de Sakhar grâce à la détonation du missile et en raison de sa proximité avec la Terre, Hulk avait à peu près un accès direct à Sakhar. Et pour aller encore plus loin, on pourrait ajouter que Tony aurait pu étudier ce trou de verre à un moment donné entre Avengers et l'ère d'Ultron. Il aurait pu mettre en place un protocole de sécurité en cas de perte de contrôle de Hulk afin que ce dernier soit envoyé directement à travers ce trou de verre. Malheureusement, Hulk aurait déclenché ce protocole par accident en montant à bord du Quinjet. Mais comme on aime les théories, on doit aussi vous dire pourquoi cette théorie intéressante a des faiblesses. Alors quels sont les problèmes avec cette théorie d'Iron Man créée en Sakhar dans le MCU ? Alors que la théorie développe l'héritage MCU d'Iron Man, elle le relie à une partie de cet univers avec laquelle il n'avait aucun lien. La théorie ne fonctionne pas pleinement, principalement à cause du Grand Maître. En effet, le dirigeant excentrique de Sakhar est souvent désigné comme son créateur car il y a atterri avant tout le monde, il ne serait donc pas possible que Sakhar ait été créé par Iron Man. Tout cela en supposant que le Grand Maître dise la vérité, ce qui est loin d'être une certitude. D'un autre côté, comme le temps s'écoule différemment à Sakhar et le Grand Maître lui-même a dit qu'il aurait un million d'années par rapport au monde extérieur, il est aussi possible que cette détonation ait créé Sakhar et la distorsion du temps était telle que le Grand Maître est arrivé peu de temps après, mais à l'époque de Sakhar, c'était il y a des millions d'années. On ne sait pas si et quand Sakhar réapparaîtra dans le MCU et si cet univers développera son histoire d'origine, mais il est peu probable que Marvel décide de faire d'Iron Man le créateur de Sakhar. Le MCU s'est maintenant éloigné d'Iron Man et se concentre sur d'autres personnages et leurs propres aventures et lié Sakhar à lui reviendrait à faire de nombreux pas en arrière. A vous de nous donner votre avis maintenant, que pensez-vous de cette théorie ? Faites-le nous savoir en commentaire et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos théories les plus folles, on adore les lire et en débattre entre nous. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, regardez notre vidéo sur les Célestes et pourquoi ils se sont rangés du côté de Kang. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu, merci de la liker et de nous donner votre avis en commentaire aussi. pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez les notifications, à la prochaine sur Heroes of Marvel.